Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale Halloween. Je vous avoue que j'étais quasiment à deux doigts de ne pas faire la vidéo, parce que je n'ai plus de PC, voilà. J'ai mon PC portable encore, donc là, ce que j'enregistre et tout, ça va être avec le PC portable, le montage, etc. J'espère que je pourrai vous sortir la vidéo pour demain, puisqu'on est le 30 octobre 2017, et aujourd'hui, on s'apprête à regarder, comme tous les ans, on regarde un film d'horreur de l'époque, libre de droit, comme ça, je peux le mettre sur YouTube sans avoir de problème. On avait fait Night of the Living Dead, on avait fait, l'année dernière, c'était Haunted... Je ne sais plus quoi, Haunted Hill, je ne sais plus exactement le nom du truc, c'était pas trop mal d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous allons regarder, cette année, Voodoo Man, voilà. C'est un film de 1944, si je ne dis pas de conneries, je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Voilà, 1944. 1944, il dure 61 minutes, donc un poil plus d'une heure, donc c'est parfait. Voilà, alors le seul problème, le seul problème, je voulais vraiment voir ce film, parce que je pense qu'il est... Je pense que ça peut être drôle, la jaquette est sympa et tout. Le problème, c'est que je n'ai pas réussi à le trouver en sous-titré, même avec des sous-titrés anglais. Donc vous m'excuserez, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais commenter, ne vous inquiétez pas par-dessus. Mais le film va être en VO total, donc j'espère que ça ne va pas vous déranger. Voilà, je préfère vous prévenir avant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup de dialogue. C'est quand même un film de 1944, donc ça va être plus être, limite, pas muet, mais plus des scènes avec la musique, vous savez, un peu à la Tom & Jerry, quoi. Je pense que ça va plus être ce délire-là. Voilà, bon, bah écoutez, on ne va pas parler plus longtemps, ça fait déjà deux minutes, là, plus de deux minutes. Donc on va se lancer dans ce magnifique film qui est Voodoo Man. C'est parti, go ! Déjà, la musique est pas mal. Alors, là, on voit tous les noms, tous les noms des acteurs. Je connais pas l'histoire. Alors, je préfère vous dire, évidemment, je ne l'ai jamais vu, et surtout, je ne me suis pas renseigné sur le synopsis et tout, donc, ça se trouve, c'est un énorme tas de merde, mais j'ai vu le film d'horreur américain, culte, donc j'ai dit, bon, allez, on va mater ça. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous êtes un étranger dans cette partie du pays, n'est-ce pas ? Bien, en même temps. Vous allez continuer à aller jusqu'à un forc de la rue, c'est environ 4 milles d'ici. C'est parti, c'est parti. Et peut-être un détour assisant entre ici et là, ça veut dire fixer la rue. Merci. Merci. Vous êtes bienvenu. Ok. Donc, elle veut aller à Twinfall, et c'est à 4 milles. C'est quoi, c'est une boutique ? Une station essence ? On sait pas trop ce que c'est. Ah. Il appelle un poste. Ouais, ma gueule, on tease. Ah. Oh, putain, le bâtard. Oh, le bâtard. Il va y arriver. Ok. Donc là, le mec, il a été balancé, qui a la gonzesse, quoi. Il y a une meuf toute seule, là, mon gars, j'arrive, là. Donc, ça se trouve, ils vont à Levio, hein. Ah, d'accord. Attends, what ? C'est un portail ou c'est des... Des buissons qui s'ouvrent ? Ah, c'est des buissons qui s'ouvrent, quoi. C'est stylé. Non, c'est stylé, c'est stylé. Ça ouvre des possibilités, quoi. Ils sont ingénieux. Ils ont créé des buissons pivotants. Et ils bloquent la route pour faire... Pour que la meuf, elle l'aille là où ils veulent qu'elle aille, quoi. Ouais, c'est pas mal, pas mal. En plus, oui, il lui avait dit que la route était barrée. Enfin, qu'elle avait besoin d'être réparée, d'être fixée. Alors, voodoo, j'imagine que c'est le voodoo, hein. Je savais pas qu'en anglais on me disait voodoo, d'ailleurs. C'est un peu dégueulasse, mais... Ouais ! On peut vous aider ! On est deux mecs pas du tout chelous ! Et euh... Ah ben les mecs, ils font trop bader, quoi. Allez, bonjour ! Allez, d'accord. Ah ben, non, d'accord, ils veulent pas l'aider, quoi. Genre, ne soyez pas effrayés, on va pas vous faire de mal. Ah ben, tu m'étonnes. Ah 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 ! Genre, le mec, il la caresse ! Genre, c'est un genre de chat, quoi. Ah. Donc ça y est, elle a disparu, quoi. C'est la troisième fois ce mois-ci. J'ai un peu de mal à lire, parce que c'est un peu flou. Bon, en tout cas, c'est la troisième fois que quelqu'un se barre, quoi. C'est quelqu'un disparaît. Banner Motion Picture Company. Ok. Alors, c'est dans le film, ça ? Parce que c'est... C'est la compagnie qui produit le film, c'est bizarre. Ah, non, ok, d'accord. C'est dans le film ! Ok, donc en fait, les mecs, ils veulent s'inspirer de ça, pour faire un film d'horreur. Mais, ils sont en train de faire un film d'horreur, là, déjà. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est marrant, c'est vraiment... Est-ce que je vais vérifier ton air et l'huile ? ... How much do I owe you ? Oh, I'm checkin' your tires ! Nevermind that ! Here ! How... How about your bathroom ? It's okay ! Listen, I got some classy car polish ! Only 50 cents a can, I use it myself ! I'll show you ! No ! Okay ! No ! Hey, wait a minute ! Keep this thing ! Darn fool ! You didn't even give me a chance to put the gas in ! C'est marrant mais on entend le bruit comme s'il faisait nuit Pourtant on dirait que c'est en plein jour quoi Regardez le reflet sur le côté de la bagnole C'est grand soleil quoi, c'est grand bleu Là ça fait un peu plus Éclairage Artificiel mais ça a quand même un peu dégueu quoi Ah c'est encore une meuf Il est content le gars il tend Le mec il sort le même speech à toutes les meufs quoi Encore une Yes Je pense, alors bon à chaque fois il essaye d'envoyer son pote là Sam Je pense que du coup il est pas dans le coup Donc lui c'est un connard mais Sam ça doit être un mec sympa quoi Donc peut-être que ce sera un mec qui va les aider plus tard Ah bah du coup il y a le mec qui est sur la route aussi, c'est pas mal ça Boy am I glad to see you What seems to be the trouble I ran out of gas I was just trying to make up my mind whether I should hike back five miles and punch a guy in the nose or camp here for the night I suppose you'd like to Oh you back five miles I'm in a hurry But I will take you to the nearest gas station this direction Lady I'll take you up on that You picked a bad spot to run out of gas Oh I didn't pick it That's Sap in the service station back there picked it for me Une bagnole derrière Non I remember that place I stopped there and asked my way Are you a stranger around here Practically I haven't been this way in years Down here on a vacation Not exactly I've been drafted Hmm For a wedding Oh I'm made of honor Whose wedding My cousin Betty Benton She's marrying some sap from Hollywood A scenario writer or something like that from one of the studios You must be Stella Sondra That's right How do you know Betty's mentioned you several times You know Betty Uh huh Do you know the sap she's marrying Oh yes I shave him every morning You shave Oh Meet the sap Ralph Dawson I'm really terribly sorry I honestly didn't mean it That's why I skip it Alors d'après ce que j'ai Je pense que j'ai beaté Mais Sa cousine va se marier A la meuf Et du coup Elle se marie à ce mec là Non C'est ça Parce qu'elle dit C'est un mec connu des studios de mes couilles Et lui il bossait là tout à l'heure Donc ça doit être ça Ça doit être ça Donc en fait il lui a fait une petite vanne Genre Eh moi je la connais bien Bah oui c'est Ta cousine Bah évidemment je la tringle Je pense que c'est ça Je pense que c'est ça Ah donc là il y a une panne Ah ok En fait il fout les bagnoles en panne Avec un petit truc électrique là On l'a vu Parce que là voilà Elle se dit bah non mais j'ai fait le plein Bordelacule Lui il est connu ce clasheur Ah finalement elle est pas toute seule Donc ça va le Il a emmerdé quoi Chez d'oeuvre encore Excuse moi Ted Encore un chez d'oeuvre du cinéma américain Il est connu ce mec On est d'accord On a tous déjà vu cette gueule De cut-art Elle a dit peut-être on peut jouer à la Switch Avec l'excellent Mario Odyssey Ah bah d'accord Ils vont peut-être se faire une petite partie de Switch Il fait des blagues Il dit que c'est un Gremlin Je crois que ouais Le truc des Gremlins C'était un Ah c'est bon Du coup les mecs vont pouvoir l'attaquer Ils ont vraiment des gueules de con Les Gremlins Je crois que c'est un truc un peu A la con Comme quand on dit nous Il y a un bug Dans un ordi You're pretty T'es belle T'es zolie Elle est zolie Ce cut-art Pourquoi il passe dans la voiture Pourquoi il fait pas le tour ce con Il est con tant le Gaëtan Ah d'accord Ils ont une trappe magique les gars Ah d'accord Et hop Dans le laboratoire Ah merde Ah d'accord Oh je t'ai dit Comment je peux mettre une Oh j'ai dit Je peux mettre un Au salon de la commerce Non Fais-t'o 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 Fais-te Fais-t'o C'est très bien, vous pouvez aller. Et je vous invite à Nicolas pour faire des préparations. Oui, Maastricht. Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ? Je dois vous pardonner pour recevoir un guest comme ça. Un guest ? C'est une blague ou quelque chose ? Laisse-moi. J'ai peur que ce n'est pas possible. Cette gueule quoi. Il a un cœur les moustaches, putain ! Je vous demande. Vous me demandez ? Oui. Je vous demande. Viens. Je vous montrerai. N'hésitez pas. J'ai peur ? Juste me. En fait, le mec, c'est un hypnotiseur en gros quoi. Le mec, il hypnotise les gars quoi. Evelyn, mon amour. J'ai trouvée une jeune femme pour vous aider. Je vous aiderai. C'est... Saunders. Stella Saunders. Oui. Saunders. Ma femme. Cette jeune femme peut vous aider. Est-ce que votre femme est morte ? Elle est morte. Ah oui, d'accord. Dead. Elle a été morte depuis 22 ans. Mais elle n'est pas morte là. Qu'est-ce qu'elle peut être morte, alors ? Elle est morte, seulement dans le sens où vous comprenez cette parole. Je suis le temps de prendre votre bague pour la vie complète. Et vous pouvez m'aider. Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Il veut prendre son corps, ça. Il veut vivre. Il veut prendre son corps. Oh non. Non. Ne me regarde pas comme ça. Venez avec moi. Attends, j'ai un peu de mal à comprendre. Parce que sa femme est morte, d'accord. Qu'est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce que c'est ? Stella ! Stella ! Elle s'appelle Stella Sunday ! C'est quand même bizarre. J'ai du mal biter le nom de famille. Alors du coup, le mec, il a sa femme dans un corps. Mais il veut changer de corps. Enfin, il veut qu'elle change de corps. Peut-être. Ah merde ! Merde ! Ah, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas ! Le suspense est à son comble ! Mon Dieu ! Tiens, tiens, tiens. Ah ! Ils vont ranger le panneau, là ! Ils vont fermer leur portail en... En buissons, là ! Ouais, c'est ça. En fait, c'était un portail et ils ont juste foutu des buissons dessus, quoi. Ouais, c'est un peu fake le fion, quand même. Mais c'est pas mal. Non mais c'est les effets de l'époque, j'aime bien. C'est, il y a une ambiance. Ça donne une ambiance. Alors, qui sont ces gens ? C'est le mec qu'on a vu tout à l'heure, lui ? C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est une petite fille de votre. Je pense qu'elle a dit ce truc qu'elle a joué sur moi. C'est-ce que Stella ? Oui, c'est-ce que elle. C'est-ce que elle est-ce que elle ? Je ne sais pas, elle n'est pas arrivé. Elle n'est pas ? Non. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est-ce que ça ? Et où tu as rencontres ? C'est-ce que j'ai rencontré à cette fois ? J'ai rencontré de la voiture. Qui est-ce que j'ai rencontré ? Oh, tu penses que c'est drôle, tu vois ? C'est la première fois que j'ai entendu d'un homme avoir à rentrer de l'automobile. Ok. Elle fait pitié. Qu'est-ce que c'est bon pour Stella ? Aujourd'hui, un bon paddling serait très bon pour Stella. Bonjour, Maman. Bonjour, Ralph. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, j'ai un giggling Gertie là. J'ai besoin de s'occuper. Mais attends, c'est chaud parce que là, il lui a quand même expliqué que Stella, donc sa cousine, avait disparu et il s'en va être l'écouté. Et là, ça y est, vous commencez à s'inquiéter, quoi. Good girl ! C'est énorme ! Good girl, ferme ta gueule. Va faire un bouffé, tu penses que c'est quoi ? Tres filles, vous avez disparu dans les dernières semaines sans qu'il n'y ait pas d'argent. Attends une minute. C'est-à-dire ici ? Oui, tu ne l'as pas dit ? C'est sûr. Mon boss m'a voulu faire une histoire autour de ça. Elle ressemble à que j'ai fait partie de ça. Qu'est-ce qu'on parle de ça ? Ta mère est correcte. Vas-y, j'ai l'air. Ou si elle se passe quand on est venu, appelez-nous au bureau de l'automobile. Vas-y. Ok, donc là, il faut un genre de rituel. Il doit réussir cette fois-là, Nicolas. Il doit réussir. Il doit réussir. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Écoutez la musique. Espèce de... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ce cutard ? Il y a une genre de... petite mélodie à la con, là. Ça n'a pas aucun sens, quoi. Ça ne fait pas du tout film d'horreur, quoi. La musique n'est pas angoissante. C'est petite musique à la con, quoi. Tu pourrais voir un mec en train de pêcher sur un bateau avec cette musique, quoi. Il se fait Oh, aujourd'hui, j'ai pêché deux, trois petites carpes, là. On va se faire un excellent repas en train. Pourquoi pas une soupe de poissons ? Avec cette musique, ça passerait bien. Donc là, ils vont faire un rituel. Et ils veulent... Ils espèrent que ça va marcher. Alors, peut-être qu'avant, ça ne marchait pas. Par contre, il a une femme. Pourquoi il a besoin de quatre meufs ? Peut-être qu'il faut en sacrifier. Ou peut-être qu'il va essayer sur chaque meuf. Et si à chaque fois ça foire, il la tue. Et ils essayent sur l'autre d'après, j'en sais rien. Je ne sais pas. On va voir, on va voir. En tout cas, c'est un rituel qui m'intrigue. Ah non, c'est... Ah non, il y en a quatre plus celle-là. Ça fait cinq meufs. En plus, il a une main sur l'épaule. Ah, c'est trop bizarre. Il a une main comme ça sur l'épaule, le mec. Regardez. Son épaule gauche. Ouais, c'est ça. Bon, là, on ne voit pas forcément. Ça doit être chiant, quand même, d'être hypnotiseur. T'es toujours en train de regarder la personne, en fait. Tu sais, tu ne peux pas marcher normalement et hypnotiser le gars à côté, tu vois. T'es obligé de faire, regarde-moi. Non, ne détourne pas le regard, regarde-moi. Merde. Attends, parce qu'excusez-moi, je passe. Tu vois, c'est un peu... C'est quoi cette musique, quoi ? Si, ça fait un peu musique angoissante des Disney, tu vois. Quand t'as la sorcière qui parle devant son miroir ou quoi. Ça fait un peu Disney, quoi. Et t'as vu, ils ont mis une tête de bébé mort derrière pour faire genre... Enfin, de poupée. Pour faire genre, c'est des méchants, quoi. Ils cassent des poupées. Le mec pense à un rêve. On dirait King Ju, les têtes de... Les squelettes, là. Oh, c'est bien fait ! J'ai un peu de mal à comprendre. Mind. Ou alors... Mind to mind. Donc esprit à esprit. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait, là ? Il a coupé une ficelle et il s'excite tout seul, là. Eh, c'est bien fait, quand même. Oh, j'ai réussi à faire un oe sur une ficelle ! Ouais ! C'est quoi ce rituel ? Un corps à corps. Un corps à corps. Un ventre du corps à corps. Un sang de corps à corps, OK. Un émotionnel à l'âge. Même eux, ils s'emmerdent quand même. Ah, lui aussi, il s'y met. Ouais, c'est bon, on a bité, mec. Oh ! Il a coupé une ficelle ! Oh ! Il a coupé la bitelle ! Il a coupé la bitelle ! Ah, alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, je crois que j'ai bité, en fait. C'est pas du tout un échange de corps. En fait, il prend la vie... Il prend la vie de meuf, aléatoirement, et il transfère la vie de la meuf dans sa femme. Et dès qu'elle re-meurt, il va chercher une autre meuf, dans sa réserve de gonzesses, là. Et il lui remet dans le fion, hein ? C'est pas mal... Non, c'est pas mal ! C'est pas mal. Ah, j'ai pété, je sais pas si ça s'est entendu. Je préfère le... Ah, elle re-meurt ! Ah, merde. Donc ça marche pas. Mec, t'as encore 4 meufs, là, qui attendent, là ! T'as un pro-lo, là, et puis enchaîne ! Elle est morte, tu crois ? Je me dis, ça se trouve, ça va être la femme... Ça va être la cousine, donc, d'elle... Peut-être qu'elle s'est arrêtée, elle s'est arrêtée, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Mais elle s'est arrêtée à Betty's house. Alors, tu regardais-la là-bas ? Bien sûr, nous venons d'ici. Et elle n'est pas là-bas ? Non. Non. Alors, où est-ce qu'elle s'est là-bas ? C'est ce qu'on veut dire. Vous savez, c'est un peu monotonou. C'est la dernière fois, dans les dernières semaines, des filles des filles de gonzesses. Qu'est-ce que vous faites ? Non, mais j'ai toujours cherché sur eux. Je suis toujours cherché pour les autres trois. Ce qui est terrible. Oui, c'est-ce que le cherif a cette échec. Maintenant, il a un beau sang. Alors, c'est une pavée dans le nez. Alors, je vais essayer d'en savoir. Qu'est-ce qu'elles se sont là ? Il est d'en 10 milles d'au-tour sur Laurel Road. Il y a la rue closed sign. Nous avons juste été d'envoyer sur le détour. Qu'est-ce qu'une une rue closed sign ? Il n'y a pas d'envoyer sur Laurel Road ? Nous ne sommes pas d'envoyer sur Laurel Road ? J'ai juste venu sur cette route, pas deux heures avant. Mais je te dis qu'il y en a. Hey, attends un moment. Après avoir le gas de mon voiture, j'ai venu sur cette route encore. Tenez de penser, je n'ai pas vu des signes là aussi. Ralph, est-ce sûr que tu es bien ? Je suis sûr que tu n'avais pas quelques cocktails. Il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr que tu n'as pas vu. On s'arrête sur le déterreur. Je ne l'ai pas vu ! Oh, hi Mark ! C'est le seul pour un mille. Tu devrais me rencontrer dans la maison de Johnson. Il y a un Dr Martin ou Moreland ou quelque chose comme ça qui vivait là maintenant. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, je ne l'ai pas vu. 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 Alors, ok. Je vais y aller y voir ce que je peux voir. Tu veux qu'on va avec toi ? Non, je ne l'ai pas besoin d'un help. Nous avons cherché pour les autres trois tous ensemble. Je pense que nous pouvons faire un autre. Sheriff, qu'est-ce qu'on veut nous faire ? Si je ne l'ai pas besoin de nous, je vais vous faire. Bon, bon. Bonne nuit. Bonne nuit, Sheriff. Bonne nuit. J'ai un petit bug de son là. Je ne l'ai pas vu, Sheriff. Oui, nous allons faire un petit déjeuner. Oh, Sheriff, mon vieux n'est pas venu comme ça. C'est trop mal. Bonne nuit, je ne l'ai pas vu que je suis rentrée. Si tu ne l'as pas vu, il s'est pas venu, je ne l'ai pas vu que tu as vu, Hey, Sheriff. Uh, qu'est-ce que tu veux trouver au bout du docteur? Je ne peux pas dire. Tu peux trouver des chanss' carrosses dans la maison. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec des chanss' carrosses dans la maison? Alors, comment je sais ce qu'il pourrait faire avec des chanss' carrosses dans la maison ? C'est ce que vous faites, le docteur ? Je vais augmenter les intensités de ces rayons. Mais comment ça va-t-il ? C'est difficile de dire. Une lumière d'une lumière qui va s'améliorer. Elmer, je pense que je vais aller en même temps. Tu vois ce que tu peux faire. On cherche la meuf ou la bagnole Le mec il a toujours des lumières d'en dessous lui Je sais pas si t'as remarqué la lumière elle vient toujours de ses couilles tu vois Ou de ses pieds Ca se trouve le mec il a des lampes torches sur les godasses comme ça Qui permettent d'éclairer sous la gueule comme ça Bonjour Nice cheerful place you've got here We use very little light in the house My eyes aren't as they shouldn't be Oh yes yes I see A boire un petit coup Vous savez j'ai lu récemment un livre dont vous êtes le héros Qui se passait dans une maison hantée Et ça ressemblait un peu à ce délire là Enfin ça ressemblait C'était un peu le même esprit quoi Un vieux manoir Un mec qui t'offre à boire T'es en panne Enfin tu vois un truc à la con Mais c'était assez drôle quoi Bon ça partait en live Après y'avait des fantômes qui m'attaquaient et tout Mais bref c'était rigolo C'était rigolo Petit skyon Je sais pas J'ai pas oublier le composé C'est ça qu'il a dit ? Non. C'est pas un truc avant, ça. Non, my favorite one. Mon préféré, quoi. Bon, c'est pas ce que c'est. J'imagine que c'est un genre de sky. Sky home. Pourquoi est-ce qu'il y a des signes ? Je ne sais pas. C'est tout très confusant pour moi, Sheriff. Tu me dis. Alors, je ne peux pas comprendre. Peut-être que c'est un prank de les enfants ? Non, je ne sais pas. Excusez-moi, Sheriff. Hello ? J'ai tout prêt, Doctor ? Il y a un autre. Oh, je suis désolée. Je vois que vous avez eu un check. Oui ? Je vais vous remercier. Je suis très busy avec le Sheriff. Non, 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 non. Ce n'est pas sérieux à tout. On dirait Patrick Bossot, le mec. Goodbye. Le chauve, là. On dirait qu'il va dire « Ah, point yes, point yes ! » C'est fini. Il y a une. Au moins, il y a un autre. Oh, oui. Il y a un autre, il y a un autre. Le mec, il est obligé de marcher comme Asse, quoi. Il marche normalement. Le mec, il fait des petits sauts, tu sais. Bonjour. N'a aucun sens, mec. Même s'il est diminué mentalement, il peut marcher normalement, non ? Non, il ne peut pas. Ah, d'accord. Bon, bah, d'accord. T'es marre. En plus, on l'entend. On l'entend, on le reconnaît direct, quoi. Je me suis venu d'envoyer. Je me suis venu d'envoyer. Je me suis venu d'envoyer. Tu es le nouveau un, aren't-je ? Tu es le prettiest un que j'ai eu. Tu ne peux pas venir à l'entend. Tu ne devrais pas venir à l'entend. Si le maîtres me sont venus, il me déblie. Je me suis venu d'envoyer. Tu as tu as très beau, bien. Si jamais tu me parle, le maîtres ne me parle pas. Il ne peut pas parler à personne. Il ne parle pas à personne, mais quand il est angri. Oui, oui. J'aimerais que vous puissiez me voir. Vos yeux semblent très marrant. Vous ne connaissez pas moi, vous? C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a pas refermé la porte. Bon, je... On est d'accord qu'il a tué la cousine, là. Ce n'est pas elle la cousine. Parce que regardez, elles sont encore quatre dans les trucs, là. Il n'a pas refermé la porte. Ce n'est pas ce que j'avais dit. Donc l'autre essai, c'est barre. Il est dans la merde ! Non ? C'est très bien ! Elle travaille le gì ? Elle n'a pas sa direction à ! Éfacte d'avoir un message dormitée ! C'est toutуст, algun homme ! Elle n'a pas ça ! Elle est presque une autre chose ! Il joue pas très bien Après ok c'est l'époque tu vois Il surjouait vachement et tout T'avais tout le côté théâtral mais Et là il joue quand même très mal Don't tell him what Ah là il a dit c'est peut-être la femme Que les machins allaient chercher Ca se trouve c'est la cousine alors Mais je crois pas la cousine c'est celle qui s'est fait buter Au début là il me semble Honnêtement je sais plus la gueule qu'elle avait Pour moi ils ont tous la même tronche dans ces films là On va voir écoutez On va bien voir si c'est la cousine ou pas Quand ils vont la voir ils vont dire Bah soit c'est elle soit c'est pas elle Ah bah si c'est bon c'était Stella Ok donc j'ai pas du tout reconnu La cousine en fait la première fois Qu'est-ce que ça ? What's that ? Stella what happened ? Yes where'd you disappear to ? We found her walking on the road Sorta thought she might be the missing girl She is ? Well looks to me like she's been walking in her sleep Let's not stand here Come on we'll call a doctor Nicolas we must find her Whatever we do We must find this girl Master Yes I found out where she is There Come I show you Stella Stella honey it's Betty What in the world could have happened to her ? She looks so strange Look at her eyes She's just staring She's just staring She's just staring She's just staring Putain elle est fonce car Eh c'est pris de petites pizzarnards là This doesn't have any effect on her at all Well I guess we'll be going There's nothing more we can do Well very grateful to you Stella That's all right Let me know what the doctor says We'll do that Come on Elmer We're going for another ride Another one ? Yes maybe we'll run into the other three girls My old lady ain't gonna like it If you want us You can call us at the office Thank you Stella Good evening Yes I understand you have a girl here Suffering from some strange malady Why it's Dr Marlow C'est très bizarre Non mais ça n'a aucun sens les gars Hello doctor Le mec il arrive et il fait J'ai entendu dire que vous avez une fille qui est un petit peu bizarre ici Comment tu le sais mec ça fait Ça doit faire 20 minutes qu'ils ont trouvé la meuf en temps réel quoi Comment il a pu savoir ça ? A l'époque il n'y avait pas Facebook et tout Mais bien sûr Bah oui Bah barrez vous les shérifs Ok laissez le docteur chelou Avec Putain mais Là il va voir la femme Et il va dire C'est elle qu'il faut C'est The One C'est l'élu Je suis sûr La femme là à droite Attends Suis mes droits ça Suis mes droits On dirait un poisson mort le bordel La dernière fois que je l'ai vu Elle avait une sorte de soute gris Tu sais J'ai vu des gens acter comme ça dans des photos Qu'est-ce qu'ils s'appellent ? Zombies ou quelque chose ? Non non honey Ils sont en train de dire des gens C'est seulement un scénario de la nuit Je sais que j'en ai écrit une fois Zombies quoi Venez docteur C'est ma fille Betty Et M. Dawson M. Marlowe Comment vous faites ? C'est ma niece Et si elle se réveille Elle va dire Ah c'est lui C'est lui Il a cette meule et vieux Se clasher Ah regarde Elle bad Elle bad Elle est pas bien là Il a cette meule Elle ne semble pas Non Elle n'est pas Elle n'est pas C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est comme bizarre. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 I'm a douche, c'est bon. C'est bon. I'm sure everything will be all right. She may be picked up on the road. I hope so. We'd better get back. Yes, that's two. Thank you. All right. And please let me know the minute you hear anything. Oui, nous allons. Ne me plaît pas mon idée. Bon, au revoir, docteur. Bon, au revoir. Bon, au revoir, docteur. Bon, au revoir. Raoul, qu'est-ce que vous faites ? Chut ! On va à un endroit où on peut parler. Est-ce qu'ils vont, à un moment, biter qu'il se passe des trucs bizarres ? Parce que là, ils ont vu théoriquement une revenante. Ah ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Il a dit ça... Je ne sais pas exactement, mais en gros, il disait qu'elle avait une parfaite affinité. Ça, c'est le gant de la femme, là. C'était sûr. C'était sûr ! J'ai écrit le script, les gars. Qu'est-ce que vous pensez que le docteur Marlowe nous a dit que sa femme était morte depuis tant de ans ? Je ne sais pas. Elle est sûre qu'elle me ressemblée. Moi aussi. Et avez-vous remarqué qu'elle avait le même type de dressée que Stella avait ? Oui, et elle avait le même glace de l'œil dans ses yeux, aussi. Elle m'a donné les craintes. Ils vont la faire venir ! Il y a toujours la même musique depuis le début du film ou c'est moi ? Il y a toujours la même musique depuis le début du film ou c'est moi ? Je suis en train de me demander parce que je fais pas attention mais... Là, ça commence à tourner dans ma tête, ça m'emmerde un peu, là. Non, non, non… C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On a fait marche arrière. Ok, l'autre il se pose pas de questions. Tiens, ma femme n'est pas là, c'est bizarre. Je vais quand même terminer mon café parce que bon, je l'ai payé quand même 7 dollars. Ça coûte la peau des couilles ici. On va quand même terminer mon kawa. Bon, allez où cette connasse là ? Tiens, si je demandais... Putain, ils sont tellement cons quoi ! Le mec, aucune réaction ! Oh, elle est dehors. Ok, je vais aller voir dehors. Il prend même le temps de payer. Ah ouais, putain, mais le volant... Le volant est gigantesque quoi ! C'est une enfant en fait la meuf. Tu veux dire, avec cette bonne-looking blonde-girl ? Oui. Oui, elle se passait juste sur la rue, je pensais qu'elle était dans une daze ou quelque chose. Tu penses qu'elle était dans une daze ? Ecoute, je dois le trouver, tu peux m'en aider ? Bien sûr. Ok. Il faut que je la retrouve, vous voulez m'aider ? Bien sûr. Je suis là, de toute façon, j'attends. Je suis un random en voiture. J'aime bien me garer devant des restaurants comme ça et attendre. Ils habitent vraiment à côté quoi. Genre, mais tout en fait est à côté de chez eux. Le mec te dit 4 miles, machin. Mais en fait, c'est une minute quoi, à peine. La meuf, elle a mis autant de temps au bagnole que l'autre à pied tout à l'heure. Alors, soit le resto était plus proche. Non, elle était plus loin, pardon. Ou soit celle qui marche marche très vite. Elle commence à faire nuit, là. En fait, c'est pas un film d'horreur quoi. Je vous jure, sur le site, il y avait écrit « Horror Movie », je sais pas quoi. Ils ont même pas fermé la route. Ils auraient dû enlever la barrière et remettre leur portail buisson, là. Ils sont cons ! Ouais, mais là, c'est sûr, c'est gaulé quoi. Alors là, pourquoi il ramène toutes les gonds à S ? Pas compris. Le mec, il a trouvé la trappe directe quoi. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501